Faisant suite à une vague de sitcoms des années 90 centrée sur la culture noire américaine et ouvrant la voie à celle qui allait suivre. A Different World était une série sans équivalent à la télévision à l'époque. Spin-off de The Cosby Show, la série a été créée pour suivre la vie de Denise Huxtable à l'université fictive HBCU Hillman. Denise, jouée par Lisa Bonnet, est entrée dans la série en douceur, mais en cours de route, elle s'est retrouvée enceinte. Ce qui a fini par la faire virer de la série. Et de l'empire du Cosby Show. Les saisons suivantes se sont concentrées sur les autres membres de l'équipe et leur vie à Hillman. La série a abordé des sujets sensibles et controversés tels que la race, les relations entre les classes sociales, le sida et autres. Elle a duré six saisons avant de s'arrêter en 1993 et nous nous demandons ce que nos anciens élèves préférés sont devenus depuis. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui nous plongeons dans l'univers de A Different World. Alors si t'es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Jasmine Guy Whitley Gilbert Après le départ de Lisa Bonnett, la série s'est concentrée sur le personnage de Jasmine Guy Whitley. Jasmine a commencé sa carrière en jouant un rôle non parlant en tant que danseuse dans Fame. Où elle a rencontré la chorégraphe primée Debbie Allen, qui a fini par présenter Jasmine au producteur de A Different World. Personnage de grande classe à la mode, sa relation avec Dwayne jouée par Cardim Harrison a été très souvent mise en avant. Elle a été nominée et a remporté quatre NAACP Image Awards pour l'actrice principale exceptionnelle dans une comédie. Après la fin de la série, elle est devenue une guest star et a joué dans d'autres films et rôles. Elle remportera d'autres NAACP Awards pour son rôle de Roxy Harvey dans la comédie dramatique Dead Like Me. Elle a ensuite joué des rôles dans des séries comme Melrose Place, Grey's Anatomy, The Vampire Diaries et bien d'autres. Pendant son passage dans A Different World, elle a développé une relation étroite avec Tupac Shakur, qui est apparue dans la série pour quelques épisodes. Elle s'est mariée avec son ex-mari Terrence Duckett en 1998 et leur fille Imani est née un an plus tard. Après avoir parlé de ses difficultés financières dues à son divorce, elle est apparue dans l'émission de Tamron Hall et a révélé qu'elle était dans une bien meilleure situation. A partir de 2021, vous pourrez la voir jouer le rôle de Patricia dans la série Prime Vidéo d'Amazon Harlem, aux côtés de Megan Good. Jaliza Vincent Taylor, Don Lewis Don Lewis est entrée dans la série un peu plus tard que les autres. Elle s'est inscrite à l'université à l'âge de 25 ans. Son personnage a apporté un sentiment de profondeur et de maturité, équilibrant l'agitation et le chaos causés par des personnages comme Dwayne. L'intrigue principale de Jaliza était sa relation avec le coach Hawks joué par Sinbad. Après la fin de la série, elle est apparue dans d'autres séries, les plus notables étant Robin de Mars dans la sitcom d'ABC Hanging with Mr. Cooper et Cheryl Spade dans I'm Gonna Get You Sucker. Tout comme Chris Summers, la star de A Different World, Caught Down, a opté pour des rôles vocaux hors écran en incarnant Granny Grimm dans la série de Cartoon Network The Grimm Adventures of Billy and Mandy, ainsi que d'autres rôles vocaux dans King of the Hill, The Boondocks et Doc McStuffins. Dernièrement, elle a joué le rôle de Zelma, la mère de Tina Turner dans le spectacle de Broadway Tina. Darlie M. Bell, Ron Johnson Ron a abordé quelques thèmes sur les rencontres et le racisme. Il finit par ouvrir sa propre boîte de nuit et sa relation avec Freddy, le personnage de Chris Summers, est au centre de son expérience dans la série. Darlie a ensuite joué dans quelques films dont Le Cosby Show avant de s'éloigner complètement du métier d'acteur. Son passage dans Le Cosby Show lui a permis de rencontrer sa femme, Tempest Bladesaw, qui jouait Vanessa dans la série. Il est apparu dans la fausse émission de télé-réalité The Real Husbands of Hollywood, aux côtés de Kevin Hart & Co. en 2009. À notre connaissance, il s'agit de son dernier rôle. Charnel Brown, Kimberly Reese Après le départ de Lisa, un autre personnage a été ajouté pour donner à l'émission un peu d'éclat. Charnelie a été ajouté à la liste pour jouer le rôle de la colocataire de Whitley, et les deux sont finalement devenus les meilleurs amis. Les thèmes de Kimberly, contrairement à ceux de ses amis, étaient un peu plus lourds, avec des références aux chants d'Apartheid et aux problèmes de grossesse. Comme c'est covedette, Charnelie a continué à jouer dans d'autres séries, apparaissant dans Martin et Living Single. Elle s'est mariée avec son mari Eric Brown en 1988 et a ouvert sa propre école de théâtre à Houston, The Charnelie Brown Acting School. Glyn Thurman, colonel Bradford Taylor Le colonel Bradford Taylor est arrivé dans la série en tant que rôle récurrent, mais il a fini par devenir le personnage principal. Vétéran de la guerre du Vietnam, il en a eu assez des chananes de l'unité ROTC et a fini par devenir professeur de mathématiques. Il a fini par se marier et avoir des enfants avec Jaliza. Glyn a lui-même été marié à la légendaire chanteuse Aretha Franklin dans les années 80 et a fini par divorcer en 1984. Il a remporté de nombreux prix pour son travail, dont plusieurs NAACP Awards. Considérés par certains comme un vétéran de l'industrie, le CV de Thurman est exagérément très long. Mais je n'en citerai que quelques-uns ici. Il est apparu dans How Stella Got Her Groove Back, Men of Honor, Sarah, The Wire, Scrubs, The Twilight Zone, Burlesque, How to Get Away with Murder, Queen Sugar de la chaîne OWN et bien d'autres encore. Il s'est marié avec John Allen en 1992 et depuis peu vous pouvez le voir dans la série limitée d'ABC Women of the Movement, où il joue le rôle de Mose Wright, le grand-oncle d'Emma Thiel. Chris Summers, Winifred Brooks Lorsque le personnage de Chris Summers, Winifred surnommé Freddy Brooks, est apparu dans la série, il n'était pas comme les autres. Apparue au cours de la deuxième saison, elle a fini par devenir la colocataire de Jaliza pendant ses années de première et deuxième année. Étudiante activiste, insouciante et charismatique, la personnalité énergique et spirituelle de Freddy s'est distinguée dans la série, et a montré une autre facette de la négritude que l'on ne voit pas souvent dans les médias. À l'instar de Glyn Thurman, le curriculum vitae de Cree est aussi long. Bien qu'elle ait choisi de rester derrière l'écran, sa voix unique et gutturale a fait d'elle une figure importante dans le monde du doublage. Elle a notamment joué le rôle de Suzy dans le film d'animation de Niclo Eden Rugrats, celui de Miranda dans A Stalled by Ginger, celui de Numbered Five dans Codename Kids Next Door de Cartoon Networks, et celui d'une pléthore d'émissions animées sur CN et Nick. Elle s'est mariée avec Angelo Pollen et ils ont deux filles, Brave et Hero. La liste des émissions énumérées ne représente qu'une infime partie de l'iceberg et nous y passerions toute la journée si nous devions les énumérer toutes. En 2021, il a été annoncé que Cree travaillerait sur le reboot de Disney, The Proud Family, qui sera diffusé sur Disney+, le 23 février de cette année. Lisa Bonnet, Denise Huckstable Bien qu'elle ne soit apparue que dans la première saison, A Different World n'aurait pas existé sans elle. Denise Huckstable, incarnée par Lisa Bonnet, était l'une des actrices principales de la série The Cosby Show de NBC. Comme beaucoup de réseaux, ils ont pensé que ce serait une bonne idée que Lisa ait sa propre série dérivée. Nous voyons Denise entrer à l'université dans A Different World, mais la série nous l'avait déjà présentée dans un épisode du Cosby Show. Bien que la série ait été créée spécifiquement pour Lisa, les téléspectateurs ne la reverront pas après la première saison. Il a été dit qu'elle était tombée enceinte de son mari de l'époque, Lenny Kravitz, et que bien que les membres de l'équipe aient Debbie Allen elle-même et aimaient l'idée d'une Denise enceinte, Bill Cosby s'y est opposé, en disant que cela ternirait l'image de bonne fille de Denise, et en déclarant que Lisa peut être enceinte mais pas Denise. Bien qu'elle ait été évincée de sa propre série, dans A Different World, elle est retournée au Cosby Show, mais a été évincée de cette série également en invoquant des différences créatives. Après le Cosby Show, elle apparaît dans des films en vidéo directs comme Enemy of the State, High Fidelity et Biker Boys, où elle retrouve Cardim Hardison qui jouait Dwayne dans la série. Après être apparue dans un film en 2005 intitulé White Paddy, elle n'a pas eu d'autre rôle avant 2014, lorsqu'elle a joué dans Road to Paloma. Elle a commencé à sortir avec Jason Mamoa en 2005, et les deux ont depuis accueilli deux filles, ils se sont mariés en 2017 après 12 ans. Mais malheureusement les choses se sont terminées par un divorce en 2022. N'oubliez pas de laisser des commentaires pour partager avec nous votre avis et opinion sur toute cette histoire, et peut-être nous apporter des idées neuves sur tout ça. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour rester à jour sur toutes nos vidéos. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...